Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Paix et bénédiction sur chacun d'entre vous et sur vos familles. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre dilemme. Je ne sais pas si c'est vraiment un dilemme, mais je crois que c'est également des questions que vous vous posez. Et il est important aujourd'hui que nous retournions toujours au principe premier des choses, c'est-à-dire à la connaissance primordiale qui fonde les choses. À la base, je voudrais que vous compreniez très bien ceci. Retenez bien cette phrase. Dans le jeu qui se joue dans l'englobant tout, il ne s'agit pas de vous. L'histoire qui se déroule n'est pas seulement votre histoire. Certes, vous êtes le héros de votre propre histoire, de votre propre légende, de votre propre mythe. Parce que chacun d'entre vous est une légende. Chacun d'entre vous est un mythe. Chacun d'entre vous est une fiction de Mahou. Chacun d'entre vous est le héros de son histoire. Étymologiquement, lorsqu'on retourne à l'Égypte ancienne, à l'Égypte antique et au héroglyphe, le mot héros provient de la racine de « courre », qui est encore « courre », « courre », c'est-à-dire « horus ». Et ceci traduit naturellement la nature de « horus » liée naturellement au faucon de lumière, à la capacité qu'a horus d'être transcendant. Et donc, quand on dit de vous que vous êtes un héros, en fait, on vous dit simplement que vous êtes un horus. Il n'y a pas deux choses pour ça. Il n'y a pas une autre explication. C'est la seule. Vous êtes le horus de votre propre histoire. En tant que horus de votre propre histoire, de votre propre légende, de votre propre mythe, il faut que je vous ramène à une vérité fondamentale. Dans le jeu qui se joue dans l'englobant tout, dans l'infiniment grand, dans l'infiniment petit, relié ensemble, il ne s'agit vraiment pas de vous. Même si vous jouez votre histoire. Mais votre histoire est une minuscule histoire au sein d'une autre histoire, au sein d'une autre histoire, encore d'une autre histoire, encore d'une autre histoire. C'est pour cette raison que vous devez arrêter de penser que vous êtes le centre du monde. Vous devez arrêter de croire que votre histoire est séparée de l'histoire de l'univers. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de vous. Il s'agit de l'univers. Il s'agit d'une histoire universelle dans laquelle vous avez une responsabilité universelle. Tant que vous ne passez pas de la responsabilité perso-personnelle à la responsabilité spirituelle universelle, alors vous ne trouverez jamais votre chemin de vie. Car comment pourriez-vous trouver votre chemin de vie lorsque l'imbroglio réside encore en vous, lorsque vous êtes juste là pour dire « Oui, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre ? » Et vous ne regardez que ce qui se produit au sein de la société. Et vous cherchez votre place au sein de la société. Ne cherchez pas votre place au sein de la société. Parce que, en vérité, vous ne la trouverez pas là. Et même si vous la trouverez là, elle n'aura pas de sens pour vous. Parce qu'elle ne reposerait pas sur un principe universel. Alors que vous, vous n'êtes pas un être sociétal. Vous êtes d'abord un être universel. Et ça, il faut bien le comprendre. Vous êtes un être universel. Et donc, ne cherchez pas votre place dans la société. Cherchez votre place dans l'univers, dans l'englobant tout. Et une fois que vous aurez trouvé votre place dans l'englobant tout, vous pourriez tout simplement diffuser une petite quantité de cette place au sein de la société, sans oublier la grande place au sein de l'univers. Mon histoire qui se joue aujourd'hui est une histoire universelle. Parce que je suis un être universel. Et parce qu'ainsi, j'ai une responsabilité universelle. Et le travail que je fais est un travail universel. Ces capsules ne sont pas dédiées seulement aux hommes. Elles sont dédiées aux esprits, aux entités, aux forces de terre, de l'eau, de l'air et du feu, aux entités subtiles, à tous les êtres invisibles. Cette capsule, lorsque j'énonce mes mots, ces capsules sont destinées sous forme de vibrations aux plantes, aux minéraux, aux animaux, à tous les êtres qui ressentent les vibrations de même mots dans les terres cosmiques universelles. Alors, où se trouve aujourd'hui votre place? L'avez-vous trouvé? Surtout ne regardez pas dans la société. Regardez dans l'univers. Quelle est votre place, votre positionnement dans l'univers? Et quand vous aurez trouvé le principe premier de votre positionnement, vous saurez exactement ce que vous êtes venu faire. Je fais cette introduction avant d'aller au sujet essentiel. Et comme vous le savez déjà, je suis M. Principe. On peut également le dire ainsi. Ou je suis M. Esprit ou M. Principe. Je suis M. Esprit. Parce que l'esprit est le principe de toute chose. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'inceste et des relations incestueuses. Et en fait, je vais parler de la codification du principe premier en ce qui concerne les relations incestueuses. Je voudrais d'abord dire une chose avant de commencer. La plupart de mes capsules s'adressent à des gens qui veulent bien faire preuve d'intelligence. Mes capsules ne s'adressent pas à des personnes uniquement intellectuelles, parce que c'est déjà prouvé. Les intellectuels sont des abrutis. Ils sont comme les vieux disques de 33 tours qu'on jouait il y a quelques temps, qu'on continuait de jouer toujours. Et une fois que ces disques de vinyle, on les a gravés, et bien tout le temps, ça joue la même musique. La plupart du temps, c'est ainsi que je compare les intellectuels. Ils utilisent des mots, ils utilisent des phrases, des stéréotypes de mots de phrase, des circonvolutions phrasales. Mais en fin de compte, ils ne font jamais rien progresser. Ils font tout simplement de la littérature. Mais lorsque vous prenez les êtres intelligents, ce sont les personnes qui, au-delà de l'intellect, découvrent la lumière qui fait progresser les choses. Car un être intelligent est doté de lumière qui fait progresser les choses. Il ne faut pas confondre l'intelligence à la malignité. Est-ce que vous voyez, souvent les gens confondent les deux. Et au-delà de l'intelligence se trouve l'homme sage. Et l'homme sage, il est sage parce que, justement, il a maîtrisé la dichotomie du bien et du mal. Il sait mettre les choses à leur place au moment où il le faut, quand il le faut. Il transcende le jugement du bien et du mal. Il transcende la rigosité de la loi. Il va dans le principe et restaure les choses selon l'équilibre du moment. Il est devenu un individu complètement sage. Il est très difficile de suivre les sages parce qu'ils ne correspondent pas au schéma intellectuel. Ils ne correspondent pas non plus au schéma génétique des gens qui les poussent à agir de façon réflexe. La plupart des personnes qui écoutent ces capsules, beaucoup ont déjà des tâches spirituelles. Oui, ce que je dis peut vous blesser, mais on continue. Ce sont des gens qui ont des tâches spirituelles. Ce sont des gens qui ne savent rien du karma. Ce sont des personnes qui ne maîtrisent pas un cours comme les rêves ou qui n'ont jamais fait l'expérience ou même l'étude de la projection hors du corps. Ou même des personnes qui n'ont pas fait l'étude des principes premiers des chakras et les enseignements qui vont avec. Ou des personnes qui ne savent même pas ce que c'est que méditer. En fait, vous avez à faire sur un site comme une chaîne pareille. Vous avez à faire à des gens qui n'ont pas de fondement et de fondation spirituelle, mais qui se disent Pan-Africains par-ci, Kimi par-ci, 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 par-là. Parce qu'à un moment donné, quelqu'un leur a mis dans la tête qu'ils étaient les premiers peuples et donc ils deviennent agressifs, c'est-à-dire des barbares, des gens qui le condamnent. C'est prouvé. Ceux que vous condamnez, vous le devenez. Ils ne sont pas du tout des gens intelligents parce qu'ils ne disposent pas d'une intelligence situationnelle qui leur permet de réfléchir comme il le faut. Et surtout, ils ne sont pas sages. Ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent pas conduire les choses selon l'air du moment. Et vous les entendrez dire des âneries qui sont totalement logiques mais qui, en fait, n'ont aucun fonds d'intelligence ni de sagesse. Alors, sachez-le que les gens critiquent ces capsules, que les gens déniquent ces capsules, je m'en fous. Mes capsules s'adressent à des personnes qui veulent non seulement atteindre l'intelligence des choses et qui veulent justement atteindre la sagesse. Je me rappelle de mon maître Ouaga qui m'avait enseigné énormément des choses. Et j'ai mis la plupart des connaissances de maître Ouaga dans un livre que j'ai intitulé Sastas 2, Sastas 1. Surtout Sastas 1 où j'ai mis les principes de maître Ouaga. Lorsqu'il me parle de l'intelligence des choses, j'ai toujours été surpris que les choses possédaient de l'intelligence ou de leur propre intelligence. Et encore, en ce moment, je n'avais que 17, 18, 19 ans. Vous imaginez ? J'ai tellement appris moi-même que finalement, à un moment donné, j'ai arrêté d'apprendre et j'ai commencé à désapprendre pour pouvoir révéler à moi-même ma propre nature de Horus. Maintenant, vous avez compris ce que je suis en train de dire. Je voudrais tout simplement dire à toutes les personnes qui suivent les capsules de faire comme à l'université ou de faire comme dans un centre de formation. Prenez un stylo, prenez un feuille et prenez note. Écoutez de façon studieuse les mots, les phrases. Écoutez le sens. Écoutez très bien ce que je dis. Et prenez note, analysez. Où est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Faites un travail de fond et non un travail périphérique et après, vous allez commencer à dire oui, qu'est-ce qu'il a dit ? Il n'a rien dit ? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Etc. Souvent, quand on fait de la profondeur en matière de connaissances, on laisse les menus frétains en l'air et c'est ce qui se produit sur cette chaîne. Aujourd'hui, parler de l'inceste, c'est quelque chose de délicat parce qu'on pourrait également revenir à la même question comme pour la masturbation. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Je vais être assez direct avec vous. Je ne peux pas répondre à cette question non pas parce que j'en suis incapable mais je ne veux pas répondre à cette question parce que lorsque vous répondez aux questions en lieu et place des gens, vous les sous-estimez, vous ne leur concédez plus leur souveraineté spirituelle, leur souveraineté intérieure, leur autonomie. Et donc, ce que moi je fais, je conduis les gens vers la connaissance. Laquelle connaissance va permettre à l'individu de savoir poser ses pas de façon relative, circonstancielle, absolue, d'être sage en fait. Car il y a une différence entre la connaissance et la sagesse. Il y a des gens qui connaissent mais qui ne font pas preuve de sagesse. Je vais vous parler un jour du principe premier de la sagesse. Donc, je ne veux pas répondre à la question est-ce que l'inceste est une bonne chose? Est-ce que l'inceste est une mauvaise chose? Ce n'est pas mon rôle ici. Je ne voudrais pas ajouter de l'huile au feu. Je ne sais pas dans quelle situation les gens vivent en ce moment ou de comment les gens sont venus au monde. Je ne veux pas mettre les gens dans un mal-être. Non, pas parce que cela voudrait dire que je ne veux pas dire la vérité. C'est faux. Cela n'est pas la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce que je vais vous expliquer pour qu'en ayant la connaissance, vous ayez la vérité qui ne va pas vous culpabiliser mais plutôt qui va vous affranchir. La vraie vérité vous affranchit. Est-ce que vous comprenez ça? OK. Dans toutes les grandes traditions initiatiques, vous constaterez que les dieux et les divinités sont toujours dans une relation incestueuse. Il faut comprendre pourquoi. Parce que tout ce qui relève de l'incestueux sur le plan métaphysique est lié à la dimension mythologique des choses, légendaire des choses et surtout à la nature spirituelle des choses. Déjà, commençons par le commencement. Le serpent qui se mord la queue. Je vais vous conduire dans une autre image, dans une autre cinématique. Est-ce que vous pourriez imaginer un homme, c'est un homme qui, c'est une image, s'il vous plaît, n'allez pas plus loin, un homme tellement souple qu'il soit en mesure de se tordre lui-même et de prendre sa tête et de mettre son pénis dans la bouche. Est-ce que vous pouvez imaginer cette scène? Eh bien, si vous pouvez tout simplement l'imaginer, c'est parce que, bien sûr, c'est le schéma de l'orobouros, mettre sa queue dans la bouche. Ceci ressemble mystérieusement à une forme de masturbation et donc, on revient à la masturbation du duatome. Mais il faut qu'on vous explique un peu les choses pour que vous compreniez le principe derrière. Et ce principe-là, je l'ai énoncé dans le nouveau livre, enfin, dans le livre qui sortira après. Ce livre, j'en parle, ce n'est pas encore sorti, ne soyez pas pressés. Il s'agit de ce livre que j'ai nommé « J'ai craqué le code de l'amour 3, 6, 9 ». Je sais pourquoi ce livre n'est pas encore sorti. Il sortira. ne vous en faites pas. Il y a beaucoup de gens qui réclament ce bijou, mais il sortira et vous allez l'aimer. Mais je sais pourquoi je ralentis d'abord sa sortie. Sinon, il est bel et bien fini. Je ne sors pas les livres parce qu'il faut les sortir. Je sens ce que je dois faire et je le fais quand il faut le faire. Je ne le fais pas parce qu'on me demande de le faire et me payer ne changerait absolument rien. Je fais les choses lorsque c'est le moment de le faire et quand c'est le moment, je le sais et donc ne vous en faites pas. Donc, j'ai déjà dit cela dans le livre « J'ai craqué le code de l'amour ». J'ai énoncé le principe fondamental. C'est le principe lié au nombre de l'énéade, au neuf. C'est le principe de la densification de l'énergie. Le principe, je ne vais pas vous l'énoncer de façon précise, dit ceci « Toute matérialisation est le produit de la force qui se retourne sur elle-même en allant de l'intérieur vers l'intérieur d'elle-même ». Oui, je comprends que vous ne puissiez pas comprendre mais vous comprendrez au moment opportun qu'en fait, la matérialisation n'est pas un processus d'extériorisation même si les mots semblent dits intérieur et extérieur parce qu'en réalité, vous comprendrez que la matérialisation ou l'extériorisation n'est qu'un processus de l'énergie qui se retourne sur elle-même en allant de l'intérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers elle-même et donc la matérialisation est une intériorisation. Ça, je l'ai expliqué, développé dans le livre « J'ai craqué le coup de l'amour ». Et donc, toutes les relations liées donc à l'érotisme, bien que le mot masturbation ne soit pas correct, toutes les révélations mythologiques liées à l'érotisme, héros, et liées donc à l'inceste, c'est-à-dire Isis avec Osiris, vous voyez un peu de la chose ou peut-être les dieux divinités qui deviennent mari et femme. Vous voyez Chou, Tephnout par exemple qui sont nés de Atoum ou qui sont engendrés de Atoum. C'est comme frères et sœurs puisque dans la relation on voit bien sûr qu'Isis est sœur d'Osiris et en même temps sa femme et pourrait devenir sa fille ou enfin ça dépend des circonstances. Surtout quand Isis devient Mahat, on comprend un peu les choses. Vous voyez donc que ce soit dans les mythologies gréco-roumaines, égyptiennes ou aztèques ou toutes les mythologies, on retrouve toujours le caractère incestueux. C'est parce que les gens ne comprennent pas le principe du caractère incestueux en métaphysique, surtout en ce qui a trait aux mythes et légendes. Ça veut dire tout simplement que l'inceste dans la signif, pas la définition, dans la signification, puisque dans la définition on sait que ces relations sexuelles entrent par en proche et on voit ça dans les mythes, mais dans la signification métaphysique, ce n'est pas loin du fait du serpent qui se mord la queue. Vous voyez déjà, parce que le serpent qui se mord la queue a une tête et une queue et les deux représentent en même temps les dimensions masculines et féminines qui s'entremêlent. Et donc, ce diade-là ou cette dualité se retrouve également dans les dieux Chou et Tefnut ou dans les dieux Nutegev ou dans les dieux comme par exemple Osiris-Isis qui sont de la même lignée de famille. cela signifie qu'en réalité chez les dieux l'inceste est une dématérialisation. Il faut comprendre ça. L'inceste est une dématérialisation. C'est pour ça que je parle de l'intérieur vers l'intérieur de l'intérieur. C'est une dématérialisation alors que dans notre monde à nous c'est une matérialisation. Voilà. C'est là la différence. parce que lorsque les dieux deviennent beaucoup plus subtils dans leur dimension subtile ils finissent par se matérialiser. Et pour nous nous les considérons matérialisés mais en fait leur comportement consiste à maintenir une dématérialité c'est-à-dire un comportement qui soit purement et simplement spirituel. et donc si on veut rentrer dans la dimension de l'inceste et de l'incestieux il faut comprendre que c'est une relation que les hommes de façon logique ne devraient pas avoir. Non pas que je le leur interdis ne devraient pas avoir. Parce que je vous explique la conséquentialité de cette dématérialisation des dieux qui apparaît chez nous comme une forme de matérialisation. Car rappelez-vous si le tout est le tout quand on dit que le tout a créé l'univers est-ce que l'univers est en dehors du tout ou à l'intérieur du tout ? C'est une question à laquelle vous devez répondre et cela vous permettra de comprendre quand je parle de l'intérieur de l'intérieur vers l'intérieur qui pourrait apparaître chez nous comme une matérialisation mais qui en fait chez les dieux c'est une forme de dématérialisation. C'est une forme d'opposition en fait comme un jeu de miroir. Alors il faut que nous on analyse les conséquences d'accord spirituel ou métaphysique de l'inceste sur nous avant de comprendre n'est-ce pas la dimension métaphysique dans les mythes et légendes tels que perçus dans le comportement des divinités de façon générale. Pourquoi est-ce que les anciens sont arrivés à un moment donné à interdire les relations entre parents proches ? Il faut comprendre pourquoi. Le sang tout est lié au sang. Le sang n'est pas seulement une valeur quantitative c'est une valeur métaphysiquement qualitative. Je dirais plutôt c'est une valeur métaphysico-qualitative. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la qualité du sang la valeur qualité du sang. Dans le monde divin c'est l'unité qui prime dans le monde physique matériel c'est la démultiplication des forces. c'est multiplier les choses. C'est la différenciation qui prime. Et donc à partir du moment où un père et son enfant sa fille une mère et son fils un frère et sa soeur ont des relations sexuelles ensemble ça veut dire que ces personnes refusent le jeu de la diversification basé sur la différenciation et veulent le rester uniquement dans leur sang. Ce qui va se produire c'est que la valeur métaphysico-qualitative de leur sang va commencer à s'appauvrir à diminuer parce que leur sang ne sera plus enrichi par d'autres spiriles c'est-à-dire les entités spirituelles du sang ne seront pas enrichies par d'autres énergies pour pouvoir les renforcer pour pouvoir leur donner des dimensions nouvelles compte tenu de la loi qui régit ce monde la démultiplication la diversification des choses et donc ce sont des gens qui un peu comme se retournent à l'intérieur d'eux-mêmes vous vous imaginez déjà comme je parlais de mythes qui se retournent à l'intérieur d'eux-mêmes et donc qu'est-ce qui va se passer leur sang va commencer à suivre le chemin de ce que j'appelle la dématérialisation ou de la déstructuration et va générer naturellement des maladies liées à cette déstructuration dû au fait que la valeur métaphysico-qualitative de leur sang diminue et donc plus une famille entretient des relations intimes à l'intérieur des membres de ces familles plus l'énergie du sang même s'ils ne font pas des enfants s'ils font des enfants c'est pire s'ils ne font pas des enfants l'énergie du sang est déjà excusez le terme polluée et donc on a créé dans l'énergie du sang une entité qui va commencer à créer les maladies psychosomatiques de la déstructuration de l'inversion de la matérialisation du coup et bien dû au fait que la valeur métaphysico-qualitative du sang perd se perd en fait puisqu'il n'y a pas de renouvellement il n'y a pas de nouveaux contacts il n'y a pas de nouvelles expériences il n'y a pas de nouvelles mannes ancestrales d'autres horizons il n'y a pas d'échanges multiples vous voyez basé naturellement tue des rites et traditions diversifiées le sang de la dite famille Inx ne se renouvelle plus et donc le sang là commence à s'alourdir le sang là commence à se corrompre et le sang là commence à générer dû au fait que l'énergie conditionne le sang puisque le sang a son égrégore énergétique et c'est dû au comportement que nous avons et donc le sang va commencer c'est comme si ça tourne à l'intérieur de la famille donc ce sang devient comme un liquide qui ne se renouvelle plus et donc perd de sa qualité des nutriments spirituels qui devaient renouveler ce sang et qu'est-ce que ça va créer en premier lieu et bien des maladies des maladies qui rapprochent l'individu justement de ce processus de retour vers la déstructuration comme par exemple l'instabilité psychologique la fragilité psychologique les enfants nés de l'inceste ont une psychologie très fragile ce sont des personnes qui également développent des maladies des maladies je ne veux pas dire génétiques mais à peu près des maladies qui proviennent donc de ces énergies qui infectent le sang dû au fait que le sang ne se renouvelle pas et donc l'individu va développer des maladies et le risque c'est que la plupart du temps les enfants qui naissent de l'inceste n'ont pas souvent une longue durée de vie c'est normal parce que justement il n'y a pas d'élément en termes de qualité énergétique qui puisse permettre à l'âme de se dire j'ai encore de nouvelles expériences à faire au contraire l'âme a déjà épuisé toutes les expériences de cette valeur sang et donc ce qui va se produire c'est que cette âme se dira qu'elle n'a plus rien à faire puisque la valeur du sang qui est la valeur de l'énergie du sang est ce qui lie l'âme au sang et donc à partir du moment où cette valeur diminue et que cette équation n'est plus valide et bien l'âme va développer les circonstances qui lui permettront justement de se désolidariser de ce corps et d'aller chercher une autre expérience qui va se produire c'est parce que les anciens ont vu au regard des différentes expériences qui ont eu lieu lorsque au cours de certaines civilisations on a remarqué que les relations entre soeurs donnaient naissance à des enfants mal formés à des enfants pathologiques donnaient naissance à des enfants qui n'avaient pas une longue durée de vie ou à des enfants morts-nés ils ont compris qu'en fait ils étaient en train de violer une loi celle qui concerne justement la diversification de la valeur qualité de l'énergie du sang pour que le sang puisse se renouveler au contact d'autres lignées de sang et donc les ancêtres de ce sang ne rencontrent plus d'autres ancêtres de ce sang et d'autres sang et donc logiquement il n'y a aucune il n'y a pas de partage ce sont des enfants qui auront la santé extrêmement fragile ce sont des enfants qui sont ouverts à tout ce qui est maladie et donc qui finiront forcément par mourir plus tôt s'il n'y a pas des formations s'il n'y a pas des choses bizarres que ces enfants développent et surtout je dis bien surtout c'est l'instabilité psychologique cette instabilité est due au fait que justement l'âme n'a pas la qualité métaphysique la valeur qualité métaphysique du sang qui lui permet de pouvoir se dire je fais réellement une expérience concrète et c'est la raison pour laquelle dans pratiquement toutes les traditions l'inceste a été prohibé je ne parle pas de l'inceste qui aboutit seulement à une naissance d'enfant mais je parle également de l'inceste lorsqu'il s'agit justement d'une simple relation sexuelle entre des parents proches parce que lorsque vous avez cette relation sexuelle ça laisse des entités les entités ce sont des énergies dans l'égrégore de la famille ce qui fait qu'un jour quand d'autres enfants naîtront il faut que ces enfants portent cette énergie car ce qu'il faut savoir de l'énergie il faut vraiment être conscient de ça ce qu'il faut savoir de l'énergie c'est que toute énergie cherche forcément à se matérialiser c'est obligatoire cela fait partie de l'équilibre de l'énergie toute énergie doit forcément se matérialiser et donc si vous avez acquis dans votre famille de cette relation incestueuse là et que même c'est après que vous avez fait des enfants ça ne veut pas dire que cette relation incestueuse son énergie n'est pas dans la famille un jour un membre de la famille qui possède cet égrégore là et bien pourra faire naître cette énergie là or quand l'enfant va faire naître cette énergie vous n'en saurez rien mais cela va agir sur la vie de l'enfant sur les éléments que je viens donc de dénoncer c'est pour cette raison que comme je l'ai dit souvent et je le répète souvent la priorité des priorités c'est de maîtriser par soi-même des rituels parce que vous ne pouvez pas savoir là où vous êtes aujourd'hui s'il y a eu des relations incestueuses dans votre famille et ces relations incestueuses laissent toujours des traces dans la lignée généalogique que vous le veillez ou pas et moi je vous propose certaines choses à faire je vous propose par exemple dans le livre de Raphosa la page 100 du livre de Raphosa qui est intitulée rupture de contrat et réconciliation avec son âme c'est un exercice formidable extraordinaire qui permet à toute personne de se je vais dire de dissoudre des entités du passé et de se réconcilier avec son âme il est très important de faire ce genre de rituel si vous êtes dans la formation menstrues vous pouvez également utiliser les menstrues pour pouvoir purifier votre lignée de sang de ce genre de relations incestueuses et si vous êtes dans la formation de paris rites et cérémonies identitaires ou même dans d'autres formations qui possèdent ce cours là il s'agit naturellement de demander pardon aux manes ancestrales il y a donc un rituel approprié pour ça c'est l'élément le plus crucial demander pardon aux manes ancestrales et c'est ce qu'on fait en Afrique lorsque ces relations incestueuses arrivent il faut aller demander pardon aux manes ancestrales pourquoi parce que dans une relation sexuelle ce sont les ancêtres ou les manes ancestrales qui interviennent d'abord les manes ancestrales ont une double dimension la virilité et la fertilité et donc il peut arriver que lorsque les manes ancestrales se sentent disons négativement touchées par une relation incestueuse cela va jaillir sur la sur disons la lignée sur la famille sous forme de manque de virilité à tous les niveaux que ce soit dans la vie professionnelle individuelle ou autre et également dans le manque de fertilité que ce soit dans la vie personnelle ou individuelle ou sexuelle ou même dans la vie en général parce qu'il y a ce que j'appelle une distorsion dans l'énergie des manques ancestrales dû au fait que vous avez eu des relations incestueuses ces relations s'étendent également dans les histoires de cousins et de cousines et généralement lorsque ce genre de choses arrive il faut forcément se purifier mais le plus le plus important en ce qui concerne les relations incestueuses au-delà de la purification je vous assure c'est tout simplement de demander pardon selon un process bien précis de demander pardon aux manes ancestrales de faire également le rituel de la page sans du livre de Raphosa pour pouvoir se soustraire de cette malédiction et de réharmoniser l'énergie de votre famille parce que s'il y a eu des relations incestueuses dans votre famille les enfants de vos enfants de vos enfants je vous assure tant que ce n'est pas purifié les enfants des enfants de vos enfants porteront la charge karmique tout simplement jusqu'à la septième génération ceci est évident parce que le nombre sept c'est justement la perfection ça veut dire que l'énergie doit forcément atteindre son point de perfection son point de perfection c'est son point de matérialisation son point d'accomplissement parfait comme je l'ai dit tout à l'heure toute énergie tentera toujours forcément sous forme de vibration de se matérialiser dont vous êtes l'héritier de l'histoire de vos ancêtres de l'histoire de vos parents changer de religion ça ne changera rien tant que vous n'avez pas fait les rituels de réconciliation de demande de pardon aux membres ancestrales car les membres ancestrales sont un peu comme je vais le dire de façon allégorique sont un peu comme les divinités ou les énergies divinisées ou les énergies spirituelles de tous ceux qui ont porté le sang que vous portez avant vous et donc avoir une relation sexuelle avec un membre de sa famille c'est confronter les ancêtres entre eux et si ces ancêtres se regardent on se dit mais qu'est-ce qu'il faut de celui-là mais il nous amène nous-mêmes à ce mais non c'est pas possible ça veut dire qu'on va nous dévitaliser on va nous déstructurer c'est ce qui s'est passé et à un moment donné on a mis fin au fait que les relations incestueuses pouvaient exister sinon il fut encore un bon moment les cousins cousines se mariaient en fait certaines traditions l'autorisent mais sur fond de purification sur fond de rituel sur fond d'harmonisation d'accord avec les ancêtres et surtout de façon précise de façon spécifique de façon circonstancielle parce que peut-être un cas extraordinaire a été dans l'obligation d'être prise en compte et que peut-être cette tribu ne pouvait pas faire autrement et ça a été comme ça mais c'est fait sous fond de demandes de purification mais cela ne se répète pas parce que ce qui pose problème c'est surtout que dans la répétition cela affaiblira systématiquement la lignée de sang concernée et les enfants des enfants des enfants de cette lignée de sang mourront à un âge très tôt si vous constatez cela dans votre famille ou si vous êtes conscient qu'il y a eu des relations incestueuses dans votre famille je vous conseille trois choses premièrement faites le rituel de la page 100 de mon livre Raphosa rupture de contrat et réconciliation avec son âme deuxième chose si vous êtes dans les formations de monstres les monstres peuvent vous aider à vous purifier des relations incestueuses troisième chose il faut faire des rituels de pardon aux manes ancestrales car les manes ancestrales sont les garantes les gardiennes de la virilité et de la fertilité de la famille en termes de lignée de sang et si il y a une défaillance dans les manes ancestrales alors cela va se répercuter sur cette famille sous forme de manque de virilité de fertilité pas seulement au niveau sexuel à tous les niveaux professionnels relations avec une femme ou un homme recherche de boulot c'est ainsi que les choses fonctionnent maintenant vous avez compris et vous serez certainement sage vous ferez preuve de sagesse je l'espère je vous retrouve dans une autre capsule tout en vous disant que les rituels annuels du feu sacré est toujours disponible pour ceux qui veulent participer à ce rituel là nous avons déjà dans ce rituel comment créer l'entité spirituelle de l'argent pour pouvoir en avoir toujours cette formation existe dans le groupe si vous êtes également une personne qui est inscrite à RAFESA il faut savoir que vous devez être forcément dans un groupe si vous n'êtes pas encore dans un groupe faites nous savoir pour que nous puissions vous aider parce que vous savez en termes de communication souvent ça ne passe pas bien les personnes qui se sont inscrites qui ont payé si vous savez que vous n'êtes pas encore dans un groupe signalez-le rappelez-le nous et puis on va voir on va vérifier et si c'est fait on vous mettra dans le groupe concerné je voudrais également rappeler que le 6 novembre et le 13 je crois novembre il y a la fête de la vie respectivement à Porte-Nouveau et à Lomé donc le 6 novembre je crois que c'est oui je crois c'est le 6 novembre je crois que c'est à Porte-Nouveau donc j'invite tous les béninois à se rendre à Porte-Nouveau pour fêter la vie avec les portonoviens j'ai été également invité ben on verra et le 13 ben ce sont les gens de Lomé les Loméens qui vont fêter le reste je laisse à votre charge le soin de vous prendre en charge et de prendre soin de vous-même je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule surtout abonnez-vous à cette chaîne je vais toujours vous dire maintenant de vous abonner de liker d'apprécier et surtout s'il vous plaît sortez de de l'opinion d'accord revenez à la réflexion à la à l'intelligence des choses posez-vous les bonnes questions et demandez mais qu'est-ce qui a lieu de faire sachez que il est interdit d'interdit et que tout le monde ne s'arrête pas au feu rouge et que les lois supérieures créent et gouvernent les lois inférieures mais encore faut-il maîtriser les lois supérieures qui peuvent changer les lois inférieures je vous remercie et je vous dis au nom de Osiris paix à vous tous